Coucou Hug ! Hug ! RC Apache ! Donc voilà le growler, ton growler qui est sur le départ. Oui parce que je me sépare un petit peu des modèles parce que j'ai d'autres modèles en tête et quand j'ai un truc dans ma tête, il me faut que ça aille vite. Pour financer ces nouveaux projets, je me sépare du growler. Donc la carreau, voilà comme je t'ai dit, elle a une fêlure et puis pas grand chose d'autre. Ça c'est pour faire les jonctions entre les différentes coquilles. Tout est propre, tout est nettoyé. Alors je n'ai pas tout démonté pièce par pièce, mis dans le bac et le traçon, blablabla. J'ai fait chute chute, gratouille avec le soufflage avec l'air comprimé et passage à la brosse sur le reste. Donc on va dire que c'est relativement propre. Ce n'est pas propre comme si j'avais tout démonté. Mais globalement, voilà, la machine, tel que c'est présente, comment tu vas la recevoir en tout cas. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Voilà, il faut que je te mette juste le sous ce qui te plaît encore dessus. Là, je t'ai mis, c'est juste pour te montrer que ça fonctionne, je t'ai mis des petits écriteaux sur les différents fils. Comme ça, tu peux brancher facilement ton vario dessus. Donc il faut, tu as un cerveau sur un Y, les deux cerveaux sur un Y, le vario, tu as quatre LED et la ventile. Donc il y a un peu de monde, il faut un civo en fait. Voilà, comme ça, tu as tout qui peut. Après, tu n'as pas un civo, tu mets encore un Y sur les différentes sur les LED. Et puis, ça va très bien se passer quand même. Il n'y a pas de doute. Je te refermerai ça, bien sûr. Bien sûr, il est quasiment, pas quasiment neuf, mais voilà, il a bien vécu. Il n'a pas eu de gros gros choc. Tout fonctionne bien. Encore une fois, le petit truc à savoir, c'est quand tu veux le faire évoluer, tu as juste à débloquer le système parce que les fourreaux, en fait, des tiges amortaux sont encore un peu trop neufs. Des fois, ils bloquent un tout petit peu. Donc, quand tu as la voiture, quand tu veux démarrer la voiture, tu pompes un peu sur les amortaux pour un peu les débloquer. Et après, tout se passe bien durant le drone. Tu as vu ça, il n'y a pas de souci. Les triangles, en fait, globalement, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme ça d'origine, sauf fondu. J'ai reçu des neufs qui n'étaient pas fondus. Je l'ai juste monté dedans avec la rotule. Il s'est fendu, mais globalement, ça ne bouge plus. Voilà. Donc, en termes de pieds détachés, tu as un triangle que je croyais que ça bougerait, mais globalement, que ça ne bouge plus. Donc, s'il y en a un qui pète, tu peux y aller. De toute façon, il faut qu'il pète, c'est là, mon ami. Tu as deux barres de trois de toi en supplémentaires. Si tu fais trop de toi, déjà, pour le retourner, celui-là, il faut déjà quand même mêler sacrément. Des ressorts d'origine. Là, c'est sur des ressorts Lozy qui sont plus mous. Voilà. Tu as ensuite cette pièce ici plus courte, qui est celle du buggy, qui vient, en fait, remplacer celle-là, lui, ici, pour essayer de voir, pour changer, en fait, la course des amortaux, et voir ce que ça peut apporter sur le comportement, notamment quand tu es en prairie ou quelque chose comme ça, à tester. Voilà. Donc, ça, c'est une pièce toute nuve. Tu as également deux fusées, deux escargots, un carré de roue avec son écrou. Excusez-moi. Voilà. Les batteries 4S 11000 de chez Genes qui sont dedans. Voilà. Donc, normalement, tout fonctionne bien. Avant ton départ, je le prouve comme ça. Il y a quand même pas mal de machines qui vont partir. Voilà. Je fais des petites vidéos comme ça. J'explique un peu comment c'est. Et comment c'est parti pour ne pas qu'il y ait de crépicoquos à l'arrivée en me disant oui, voilà. Ça ne marche pas. Alors, la radio, tu prendras la tienne. Et il compte, il est beaucoup. Donc, ça va. Ça mentira. Voilà. Donc, les cerveaux là-haut, il n'y a pas de souci. Le vaillot fonctionne. Alors, il y a juste un petit coup à prendre avec les ZTV. Et de temps en temps, quand tu veux en marche arrière, il faut que tu freines, tu re-engage et que tu re-engage un deuxième coup pour aller en avant. Sinon, ça ne prend pas la marche avant. Ça, tu verras. C'est rien de compliqué. Donc, voilà. Pour la propreté, tu regarderas. J'ai fait ce que je pouvais avec ma brosse à dents. C'était comme tu as dit, je n'ai pas donné de volonté. Les LED, les LED, celles-ci fonctionnent. Chose logique. Après, voilà. Tu as deux extensions ici pour l'éclairage. Alors, tiens-toi. Ça fait un bruit, quand même. À toi. Donc ici, tu as deux extensions à mettre pour avoir le dessus. Le blanc va sur le noir. Ne demande pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà. Le blanc va sur le noir. Hop. Allez, on va le deuxième. Joli. Il faut te preuve que tout fonctionne bien. Le blanc va sur le noir également. Hop. On va allumer. Voilà. Donc, tu as la barre de poids qui fonctionne bien. Et tu as le cucul qui est bien éclairé. Sans aucun souci. Donc, pour mettre la carreau, tu l'en manches en fait comme ça. Tu la bloques devant. Et tu as des pins par-dessous. Et les pins par-dessous que tu viens verrouiller avec des clips courbés qui sont là. Je te donnerai bien sûr et évidemment avec. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire. Voilà. Donc, je suis bien content que ça aille chez toi. Parce que tu as l'habitude des grosses bestioles, des gros bébés. Donc, je sais qu'elle va être en de bonnes mains. Donc, encore une fois, ce n'est pas une voiture de bâche. C'est une voiture plaisir. Une voiture prairie. Enfin, voilà. Son truc, c'est enlever la pelouse. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Je te laisse juste le bout de ce que je te passe. Voilà. C'est ça, son truc. Les gros terrains, les sauts, les machins avec ses 15 kilos, il n'y a aucun problème pour qu'elle encaisse. Souvent, ce qui se passe, ce qui peut se passer, j'en ai arrivé une fois. En fait, ici, dans le triangle, tu n'as pas d'axe. Tu as juste deux demi-axes avec une fin hémisphérique qui viennent se placer entre les deux cales alu dans des contre-cales demi-sphériques aussi. Il se peut qu'en fait, sur les très très gros sauts, sur les gros joueurs, quand ça arrive un peu de travers, ça se déploie, c'est fait pour. Ça ne casse rien. Tu as juste à récupérer tes cales, tu enlèves la cale, tu remets ton truc et tu es reparti. Moi, je n'ai jamais rien cassé sur ce truc-là. Encore une fois, je pense que c'est peut-être un petit défaut d'ajustage, ces triangles qui se fondent, mais ça ne pose absolument aucun problème de fiabilité. J'insiste, j'insiste. Ne te fais pas du mal avec ça à racheter les triangles chaque fois qu'ils fondent, parce qu'ils vont te fondre tout le temps. Donc, laisse-les. Ça ne casse rien. Ça ne bouge pas. Après, si tu veux, tu peux. C'est à racheter. T'en fais ce qu'on veut, t'en veux, maintenant. Et voilà. Voilà comment ça va arriver, mon avis, Hugues. Je te souhaite bien du plaisir. Je te remercie. Prends-en soin. Et fais une belle vidéo. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada